avant de commencer je voudrais vous présenter mes félicitations pour la semaine du bar à la semaine du désaveu car la semaine du désaveu c'est censé pour contrer là les idées des batteries qui parlent de la semaine de l'unité pour un prophète qui aurait serait né le 12 rabbi l'awal pourquoi je dis pour un prophète qui serait né car la question à se poser puisque c'est lié à la naissance du prophète ça dont elle va aller la question à se poser c'est savoir si nous avons réellement le même prophète car le prophète que les moukhalifines ont il vient des moukhalifines et il vient de bukhari et muslim et ça n'a rien à voir avec la vision que les chiites ont certains savants chiites ont dit que le prophète est né le 12 rabbi l'awal entre autres shir al-kholaini raimallah mais sinon en règle générale largement très très grande majorité on dit que c'est le 17 rabbi l'awal donc une semaine d'unité avec un prophète que apparemment on se reconnaît pas en la vision du prophète qu'ils ont les moukhalifines bien entendu ça n'a aucun sens donc dans cette semaine du désaveu nous se devons nous devons intensifier les malédictions contre les ennemis en particulier abou bak romar hausmane mouawiyah aisha absa ind wa hum al-hakam l'arnatollah alayhum jamirn et ça tombe très très bien car aujourd'hui je vais parler légèrement sur la naissance du prophète sallallahu alayhi waalehi même si mon sujet va traiter du rôle de la suna j'avais fait aussi une vidéo faut que je vous rappelle cela qui est dit avons nous le même prophète que les moukhalifines il faut bien comprendre quand même que beaucoup de choses qui sont venues par exemple les versets sataniques ou bien même les caricatures malheureusement les caricatures qui ont été faites sur notre prophète parce qu'en vérité c'est notre prophète qui est visée ce n'est pas une question que il serait basé sur uniquement sur les sources des moukhalifines parce que très souvent chez les chiites rafidi on insiste sur ça c'est vrai c'est vrai que la vision qu'ils ont certains occidentaux et les caricaturistes on pourrait les retrouver exactement comme chez les moukhalifines dans leurs livres dans des hadiths qui ont été forgés en particulier par mon arouia et toute sa clique les oméades en particulier mais quoi qu'il arrive il faut quand même se dire que il ne faut pas être naïf il faut pas et admettons que tout le monde serait chiite et qu'on aurait dans le monde la vision du prophète comme il est décrit dans le chiisme avec bien entendu une chose totalement ridicule des moukhalifines car pour eux le fait de dire que le prophète ne ferait pas d'erreur et toute la description qu'ils ont donné d'un prophète totalement qui n'est pas vraiment un prophète si on dit l'inverse dans la vision chiite notre vision du prophète ils disent nous faut être de l'exagération en tout cas il est bien entendu je reviens encore sur ça je le fait que tout le monde serait devenu chiite il faut bien prendre en compte que charlie hebdo ou autres se seraient moqués quand même du prophète sallallahu alayhi wa lé de toute façon allah subhanata le dit il dit dans le coran en substance que les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous jusqu'à ce que vous rentrez dans leur religion maintenant on parle plus de juifs et chrétiens on parle d'athéisme mondial et mondialisé mais de toute façon ils se seraient moqués regardez par exemple la vision qu'on a à travers la bible la bible actuelle sur aïssa à l'aïe wa fdala salat ala mohammad wal c'est une vision positive on peut pas nier 1 c'est à dire qu'on revient on verra que le plus c'était quelqu'un qui donnait des conseils spirituels en particulier avec quelques bien sûr quelques combats comme quand il a cassé le marché tu vous voyez mais en soit on voit vraiment à travers la bible un prophète de paix et non pas un prophète de guerre comme ils voudraient nous montrer les occidentaux par rapport aux prophètes sallaudra malgré que le prophète aussi parfois utilise la force mais une force légitime et graduelle sans aucun doute et plus défensive mais en soi il se moque il se noque moque énormément du christianisme ils l'ont fait largement se moquant de leur autorité de la papauté de diverses choses donc pour vous dire qu'il ne faut pas être naïf ces caricatures auraient été faites aussi contre notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi même si même si notre prophète parce que de nos jours ce qui compte c'est la puissance mes frères et mes sœurs le pape qu'on n'a pas le droit de nommer à la puissance en ayant créé une histoire par rapport à la seconde guerre mondiale le lobby l'infiltration les postes clés donc à partir de là ils ont pu asseoir leur puissance et on voit pas des insultes sur leur religion car ils vont être on va être accusé de antisémitisme etc c'est des procès c'est tout ça on voit très bien que quand on attaque leur lieu de culte les autorités se déplacent alors que en france ou ailleurs on peut faire des actes qu'on considère islamophobes il n'y a aucun problème c'est légal même vis-à-vis des profanations des cimetières chrétiens il n'y a pas vraiment de réaction c'est très rare en fait c'était une petite parenthèse donc là je prends le livre de le card à wii c'est le coran mode d'emploi en fait j'avais relevé plusieurs passages je m'étais dit que j'allais vous faire des vidéos non pas pour répondre à le card à wii pour enseigner certaines choses reliées à l'ulbaït à nous salam souvenez-vous quand j'avais fait la vidéo le coran suffit c'était pour parler de le card à wii vous allez voir il rentre dans la même logique quand là il parle de la biographie du prophète sallallahu alayhi dans quelle mesure le coran s'intéresse à la biographie du prophète dans son livre c'est la page 308 que dit-il à l'époque de l'obscurantisme les musulmans se sont intéressés à la naissance du messager sallallahu alayhi waal donc c'est là déjà il y a le fait de s'intéresser à la naissance du messager et ont écrit le récit de cette naissance dans les livres qui sont récités chaque année du moins le mois de rabbi al-awwal représentement maintenant soit le 12 le 12 rabbi al-awwal qui pour eux est la naissance de leurs prophètes avec force faut revendre de salut et de prière ils ont fait du début du mois de rabbi al-awwal une saison spirituelle et même une fête religieuse il est probable qu'ils aient fait cela pour imiter les chrétiens qui considèrent la naissance de jésus alayhi waafdala salat ala muhammad ala comme la plus importante de leurs fêtes et qu'ils aient voulu affirmer leur amour et le respect pour l'envoyer grandiose en inventant ces festivités alors qu'en vérité la naissance du prophète ça fait partie des shahir allah des rituels d'allah saffa ou al marwa dans le coran les rituels hosseinite c'est les faits parler c'est les shahir il n'y a aucun problème or après examen du coran on n'a vous trouvé aucune mention de la naissance du messager salat ala alayhi waali dans ce livre ni de façon explicite ni de façon implicite à la différence de la naissance du messie qui est évoqué par le coran à raison du fait qu'il s'agit d'un fait extraordinaire de la naissance d'un enfant sans géniteur il se base sur le coran pour dire comme quoi on parle beaucoup plus de harissa dans ce cas dans ce cas dans ce cas il faut plus accepter le prophète si les logiques elles sont basent uniquement sur le coran le fait qu'on parle très peu du prophète on doit donner plus de respect à aïssa si je rentre dans la même logique que lui de même le coran mentionne la naissance de jean fils de zégrès en raison du fait qu'il s'agit également d'un fait surnaturel puisqu'il s'agit d'un enfant issu d'un père d'un grand âge et du mercer vous allez voir comment il rabaisse le prophète finalement quand à la naissance de mohamed s'il m'a allé voir mon salaire à la mohamed déjà il marque mohamed comme comme abouak la note mohamed qui lui avait dit pour ceux qui adoraient mohamed mohamed est mort mais c'est un bas où il reste lors de martyr du prophète sans l'envoi aller lors de la prise de son pouvoir de sa prière manisaïda bien après quand on est au moment de la bayra de la bayra le pseudo bayra l'allégeance envers cet usurpateur mohamed une mauvaise c'est-à-dire c'est notre ami c'est pas le prophète mohamed c'est pas rien la naissance de mohamed elle est consistée en un acte naturel et conforme aux lois universelles que l'a posé pour l'univers et ne méritait donc pas d'être évoqué dans le coran cet exemple est d'autre encore pour clairement que le coran n'est pas le produit de mohamed sallallahu alayhi wa li mais qu'il vient d'allah car sinon on aurait trouvé qu'il s'occupe de sa personne plus que de celle des autres comme le veut la nature de l'homme je m'arrête un instant il dit que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa li est un acte naturel que s'est-il passé à la la naissance du prophète sallallahu alayhi wa li selon yarkoubi donc ça c'est la source des mouches à les films tariq alayakoubi le volume 2 page 8 et tabar si dans son livre intitulé on en réalité à la malouara donc là les sourds chiites le chapitre 11 en ce jour bien heureux les démons furent chassés ils disent que c'est naturel c'est la naissance du prophète est naturel contrairement à issa regardez ce qui s'est passé les démons furent chassé des cieux l'arc de crassera en perse eut une brèche de sorte que certains de ses hommes d'homme furent détruits à jamais le temple du feu zoroastrien situé à phars s'éteignit les idoles furent toutes sans exception enversé et jeté par terre et lumière bien éclatante émana de la sainte personne du prophète sallallahu alayhi wa li pour monter vers le ciel de sorte qu'une immense étendue dans l'espace fut illuminé par ce phénomène et la toute première phrase que le prophète prononça fut allahu akbar alhamdulillah kassir wa subhanallah bukratan wa hasil wa hasil qui veut dire louange abondante allah dieu non allah est le plus grand louange abondante allah et louange à dieu au lever du jour au lever et louange à allah au lever du jour et à la tombée de la nuit et c'est un fait naturel c'est normal de toute façon qui pour lui c'est naturel parce que finalement il écarte la soudna c'est pour ça que je vous parlez dans la deuxième partie du rôle de la sunna continuons qu'est ce qu'il dit parmi les autres événements quasiment fait quoi qu'il ne soit pas célébré avec la même ferveur qu'à naissance du prophète sallallahu alayhi wa li auquel ils sont familiarisés il ya le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa li or cet événement n'est rapporté que dans un seul verset du coran dont la sourate porte le nom s'agissant spécifiquement du mirage c'est à dire du voyage du prophète sallallahu alayhi wa li dans les cieux il n'est pas évoqué explicitement dans le coran mais seulement de façon allusive il a pourtant vu donc le verset il a pourtant vu lors d'une autre descente près du lotus la limite près d'elle se trouve le jardin du refuge sur attenage verset 13 et 15 c'est pourquoi les relâments ont dit que celui qui contesterait la réalité de l'isra serait exclu de la communauté de l'islam là le fait qu'il est monté c'est le mirage c'est pas l'isra est racer le voyage entre médine et 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 le rote jérusalem non pardon la mec la mec donc là uniquement verset et ça serait pas très important celui qui contesterait la réalité du mirage serait considéré seulement comme un hérétique donc non venant celui qui conteste le voyage entre la mecque pour lui et jérusalem il serait exclu de la communauté de l'islam et celui qui conteste la réalité du mirage donc le voyage vers les cieux il est considéré comme un hérétique et non comme un mécréant qu'elle conteste un verset implicite du coran ainsi que la tradition authentique il parle quand même de la tradition authentique alors qu'en fait sont se baser pour uniquement pour certains faits uniquement sur le coran c'est totalement écarté le écarté la soudna il pourrait donc que les musulmans portent certains événements le même intérêt que le coran leur porte en particulier un qui existe entre le départ de ce voyage la mecque et son lieu d'arrivée la mosquée sainte de jérusalem en effet ce lien contient un enseignement précieux qui apparaît clairement à notre époque lorsque les juifs ont commencé à voir édifier le temple en place c'est le lieu de la mosquée sainte donc là il veut parler pour justifier le combat par rapport à la palestine bon il dit la mosquée sainte magie d'araqsa est dans le quatrième cieux mais ça on va on va lui on va lui accorder c'est pas un problème si les musulmans à l'époque de la décadence se sont intéressés à la naissance du prophète sallallahu alaihi au voyage nocturne il n'a pas accordé la même importance aux expéditions militaires donc là il parle comme quoi il dit comme quoi les musulmans n'ont pas assez une assez grande importance aux batailles je m'arrête ici c'est pas très important mais vous voyez très bien que finalement après nous avoir dit indirectement que le courant suffit comme j'avais fait la vidéo il est presque en train de minimiser le rôle de la sunnah c'est à dire même pas seulement au niveau juridique parce que là je vous parlais de le rôle de sunnah au niveau des fouqaha bakriyin et chiites mais il à tous les niveaux en fait puisque en fait la naissance du prophète est relaté maintes et maintes fois qu'il soit dans les hadiths ou dans l'histoire mais le fait qu'on ne l'évoquerait pas beaucoup dans le coran c'est pas très important alors qu'on a vu les événements à la couléhan ma deuxième partie c'est à quoi sert la sunnah puisque le coran serait éventuellement peut-être suffisant pour certains et là on peut faire référence entre autres à le chemin qui a pris depuis quelques années kamal haidari qui parle toujours du coran comme quoi les hadiths ne sont pas très importants etc on pourra dire oui il faut revenir au coran mais en fait il a faibli en réalité c'est pas seulement qui dit ramener les hadiths comparé avec le coran déjà faudrait comprendre qui comprend le coran et en fait les deux poids marchent ensemble le coran est allul beyt mais en fait un écartement du coran et un écartement de la sunnah en vérité et c'est comme ça qu'on arrive à des coranistes il ya des coranistes finalement chiites d'une manière directe ou indirecte et des coranistes dans la tendance je vais vous parler de la sunnah en tant que source de la jurisprudence uniquement pour montrer le rôle de la sunnah et bien entendu que le coran n'est pas suffisant le rôle rempli par la sunnah du prophète sallallahu alayhi sur le plan de la législation islamique pris sur tous ses aspects tellement importants que tous les savants musulmans bakriin et shira s'incline devant le fait qu'elle est une source de la jurisprudence aucun d'entre eux n'a émis une opinion différente et ils ont tous considéré cette question comme évidente et comme l'une des premières nécessité de la religion islamique certains savants vont même plus loin la considérant pratiquement comme la seule et l'unique source de législation comme la tendance arbary shira puisque en fait le coran dans l'optique arbary le coran n'est pas suffisant le coran est muet et d'ailleurs c'est même d'une manière même dans les hadiths on peut retrouver ça et l'imam et le coran parlant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi le coran parlant puisque là bien entendu qu'on parle le sunna on parle du prophète et les 13 autres infaillis balayou salam ajmaïn donc on a besoin pour comprendre le coran et pour avoir un support dans notre vie pour voir l'application du coran d'un être humain d'un imam d'un prophète concernant la législation islamique il est impossible de se constituer une idée sur cette législation en dehors de la sunna car nous nous trouvons face à des principes généraux à des législations vagues à des titres vides données par le texte coranique pour qualifier les questions culturelles et les pratiques relationnelles ibadah ou amour amalat dans la plupart des domaines le coran se contente de poser les règles les cadres et les principes généraux laissant ainsi à la sunna le soin de construire les structures et de préciser les détails les conditions qui concernent toutes les questions je peux vous donner un exemple dans la ribada et dans les amour amalat dans la ribada il n'est pas indiqué dans le coran comment faire la prière les temps de la prière réellement comment ils sont on a une vision générale mais savoir comment réellement faire la prière on n'a pas d'information c'est pour ça qu'en vérité les coranistes ils vont au bout et même les soi-disant marja qui dirait que le coran comme kamal haidari normalement théoriquement ils devraient même pas faire la prière je sais pas s'il va au bout si dans sa vie privée fait la prière ou pas j'en sais rien mais au cas où il ferait la prière est en contradiction avec lui même peut-être pour les gens pour pas être rejeté continue à diriger la prière mais est ce que dans sa vie privée il fait normalement là et si on prend le globalement tout ce qu'il a dit même récemment la conclusion ça serait qu'il n'a pas qu'il n'a pas besoin de faire la prière puisqu'il prendrait uniquement le coran et dans au niveau de moi malade dans le coran on parle de riba on parle de l'économie d'une manière générale concrètement comment ça se construit c'est à travers la hadith de ralul bayt à la moussala donc là vous avez un exemple que sans cela on n'aurait pas d'économie on n'aurait pas même de manière de faire la prière de manière de faire le hajj etc etc ainsi la sunna est la base principale sur laquelle s'élève la jurisprudence islamique nié son statut de source constitue une annulation effective de l'ensemble des objets de cette jurisprudence donc là ainsi la sunna jusqu'à jurisprudence c'est une phrase du juriste andalou maliquite de la secte maliquite ibrahim shatibi dans moi fakat le tome 24 page 15 jusqu'en fait là on se rejoint sur le rôle de la sunna sauf que nous on étend la sunna aux infaillibles alors qu'eux ils s'arrêtent au prophète sallallahu alayhi en vérité n'ont pas de sunna puisque nous ont interdit d'écrire la hadith mais ça c'est une autre question et shafiri un celui de la secte shafirite alors on attend d'aller il a dit le coran n'a pas évoqué toutes choses d'une part et d'autre part beaucoup de ces thèmes beaucoup de ces thèmes ont besoin d'être éclaircies ceci concerne à la fois les cultes à ibadah comme je vous avais dit précédemment et les pratiques relationnelles moi malat et cette fonction ne peut être remplie que par le prophète en vertu du message qu'ils communiquent à ce propos allah le très haut dit nous en fait descendre sur toi le rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce que l'on fait descendre vers eux ça c'est dans le livre de docteur mohammed yousouf moussa tarihr al-fiqe l'islami histoire de la jurisprudence islamique page 229 édition d'ar al kitab et la arabie et l'égypte pour le verset coranique nous en fait descendre sur toi le rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce que l'on fait descendre vers eux non je ne je n'avais pas la référence du verset je vais vous citer l'autre verset en fait je pensais que dans la référence et la phrase de chafferie il y avait même même s'il a cité le verset il y avait la référence mais il n'y avait pas la référence après pour prouver la sauna donc et aussi l'imam soukhani pardon constate en somme il est établi que la sainte sunna constitue une autorité indépendante dans la production des qualifications légales ceci est une nécessité religieuse et quiconque s'oppose à cette considération n'est pas un adepte de la religion je demande toujours une opinion bakrit mohammed ibn ali et soukhani et rchad page 33 à la ce point de rata elle nous dit pour prouver la soudain que c'est une source de législation il ya plusieurs points importants et plusieurs moyens à la supra natale nous dit aussi donc dans plusieurs versets coranique elle a dit clairement que la soudain est une source législative nous citons à titre d'exemple quelques-uns de ces versets on vous qui croyez obéissez à la obéissez aux prophètes soit 4 verset 59 très très connu sur atteint ni ça j'ai cité ce verset plusieurs fois et là en plus de ça il ya ouaoui un minkou donc là ça confirme ce n'est pas uniquement jusqu'aux prophètes donc là la confirmation de la soudain des infaïbes prenez ce que le prophète vous donne et abstenez vous de ce qu'il vous interdit hein là ça prouve encore la soudain donc là c'est la sourate 59 le verset 7 donc c'est sourate et lâche donc le rassemblement ou appelé aussi l'exode c'est à la fin du verset un autre verset nous en fait descendre sur toi le rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux ça c'est la sourate 16 le verset 44 donc soit nard soit les abeilles un autre verset il ne parle pas sous l'empire de la passion c'est seulement une révélation qui lui a été inspiré donc là le prophète est une source de législation car ce qu'il dit est relié à la révélation et il ne parle pas sous l'empire de la révélation de la de la passion c'est la soit 53 soit nage le verset 3 et 4 donc ces versets et les versets semblables montrent que le rôle du prophète sallallah et la démonstration l'éclaircissement et la mise en détail donc des infaillibles aussi de ce qui a été donné par le coran et des qualifications qui l'ont été révélés il est donc obligatoire d'obéir au prophète sallallah allez comme on l'obéit à la c'est à dire de manière absolue l'obéissance absolue le contrôle absolu pour le prophète et les imams c'est à dire de manière absolue car les ordres et les interdictions prononcées par lui ne sont rien d'autre que la loi divine révélée il n'a pas de il n'a d'autre rôle que de les communiquer aux gens cela veut dire qu'il est obligatoire de respecter la sonna du prophète et des infaillibles à côté du livre d'allah un autre argument qui pourrait être un peu tendancieux on pourra on pourrait développer mais je ne vais pas le faire sinon ça demande une longue explication et le rizma mais là le rizma c'est pas le rizma comme on le pense c'est le rizma pour dire il ya toujours eu consensus ou l'une ou l'autre de ses formes sur le fait que la sonna est une source de législation ceci est un fait évident car tous les savants musulmans les anciens et les modernes considèrent la sonna dans la pratique comme la source la plus importante dans les opérations de déduction des qualifications légales de plus ces savants évoquent sans détour la légitimité de la considération sur laquelle la sonna est une source et considère comme non musulmane toute personne qui n'y se fait car en l'union elle ne fait que nier l'une des nécessités de la religion comme nous venons de l'indiquer on pourrait discuter sur la preuve de la rizma les discussions qui entre les savants mais encore une fois ce n'est pas notre sujet un autre argument à la raison elle racle la sonna et l'infaillibilité sont toujours inséparables par conséquent tout ce qui émane de l'infaillible doit nécessairement être en conformité avec la loi ceci est la conséquence naturelle de l'infaillibilité ainsi le consensus des musulmans au sujet de l'infaillibilité du prophète sallallahu alayhi wa'aleh bon là on parle de l'infaillibilité là on va pas discuter sur la différence l'infaillibilité avec le wahi ou l'infaillibilité tout le temps qui concerne les chiites en tout cas le coran il dit des choses le prophète d'une manière infaillible et selon eux et bien sûr selon nous à tous les niveaux sauf seulement eux pour eux le wahi le consensus des musulmans au sujet de l'infaillibilité du prophète dans le domaine de législation au moins dans la législation il est infaillible même chez les moukhalifines fait que tout ce qui émane de lui touchant à la loi est un indicateur de la qualification de la loi c'est à dire une sunna en vertu de la nécessité rationnelle j'en ai terminé avec ce sujet je pense que j'ai été clair s'il y a des choses pas claires vous pouvez le mettre toujours dans les commentaires bon c'est très rare que les gens commentent mais ça arrive de temps en temps s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou bien que vous voulez rajouter pour m'ajouter quelque chose je suis à votre écoute bas tous les moyens qui soient sur facebook ou bien youtube ou ailleurs pour ceux qui me connaissent directement je vais terminer comme je ne vous ai pas cité de hadith ou d'histoire par le mémoral des justes toujours ça fait un moment que je ne l'ai pas lu puisqu'on était dans le rappel de l'imam au sénat le récit numéro 114 la page 131 qui est intitulé le droit du frère musulman abd al-a'la fils d'ayn s'apprêtait à quitter khoufah pour médine et les amis et partisans de l'imam saad alie salam à khoufah profitant d'occasion transcrivirent de nombreuses questions apératives et les remirent abd al-a'la pour qu'ils leur apportent les réponses de l'imam ils lui demandèrent aussi d'interroger oralement l'imam à propos d'un problème particulier et d'en prendre réponse concernant les droits qu'un individu musulman soit les autres musulmans Abd al-Ala arriva à Médine et se rendit auprès de l'imam Sa'ad al-Qalihissalam, il lui remit les questions écrites et il lui soumit également la question orale. Mais contrairement à son attente, l'imam répondit à toutes les questions à l'exception de cette dernière relative aux droits du musulman sur le musulman. Ce jour-là, Abd al-Ala sortit sans dire un mot. Et les jours suivants, l'imam n'en parla pas davantage. Lorsqu'Abd al-Ala se point de quitter Médine à la faire ses adieux à l'imam Sa'ad al-Qalihissalam, il décida d'exposer à nouveau sa question aux descendants de l'envoyé d'Allah, dit-il. Ma question d'autre jour est restée sans réponse. C'est à dessein que je n'y ai pas répondu. Pourquoi ? Car j'ai craint de dire la vérité que, ne l'appliquant pas, vous sortiez de la religion d'Allah. Parce que bien sûr, quand l'imam donne un jugement obligatoire d'oublier, c'est pour ça qu'il lui dit, vous sortiez de la religion d'Allah. On peut faire même un développement sur ce sujet. En effet, pour suivi l'imam, parmi les plus difficiles de voir des créatures devant Allah, il en est trois. En premier lieu, respecter la justice et l'équité entre soi et autrui, dans cette mesure que l'on s'en comporte à l'égard de son frère musulman, comme on aimerait le voir, faire envers soi. En second lieu, ne pas refuser ses biens à ses frères musulmans et leur prêter assistance. En troisième lieu, se souvenir d'Allah en toutes circonstances. Je ne veux pas dire par le répéter sans cesse, subhanallah ou alhamdulillah, mais tel que dès qu'on est confronté à un acte halam, le souvenir d'Allah, toujours présent dans le cœur, nous empêche de le commettre. C'était un récit de Ousoul el-Kafi, le tome 2, page 170. Acta fi bad al-qadr. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.